Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, il va être question du contrat qu'il vient d'être signé avec un pays que vous connaissez, la Serbie. 12 Rafales, un contrat à 3 milliards d'euros. Contrat qui avait été ébruté par la tribune, c'était en avril 2022 où ils avaient entendu dire qu'il y aurait cette vente de 12 Rafales. C'est désormais officiel. L'objectif des Serbes est de replacer leur flotte plus que vieillissante de MiG-29, bi-place d'entraînement et monoplace. Mais également de J-22 ORAO. Bref, des avions de fabrication anciennement soviétique qui n'ont pas vraiment des performances modernes. Et cela va changer car le Rafale qui va leur être livré à partir de 2028, cela sera 3 Rafales bi-place, des Rafales B, mais le reste des Rafales monoplace, des Rafales C, à la version F4.1. Donc une version plus moderne que ce que j'ai pu connaître dans les forces, avec une antenne active qui va extrêmement loin, avec le pod Talios qui fonctionne bien, avec 2-3 limitations quand même, à savoir la non-utilisation de l'intelligence artificielle pour aider au traitement et à la recherche de cibles. Et autre point important, les Serbes ont demandé, ont décidé, l'accord a conclu, qu'ils allaient devoir utiliser l'armement qu'ils utilisent déjà, à savoir les R-27, dits Fox-1 soviétiques, ce qui est assez étonnant avec un radar actif, mais également le R-77 russe, qui est le missile tir et oubli russe, qu'on appelle l'Amramski, car il ressemble à l'extérieur d'un petit IM-120, une sorte de copie de l'IM-120. Et cela va donc être très intéressant de voir comment l'intégration de ces armements vont avoir lieu. Spoiler alert, ce sont les Israéliens qui vont s'en occuper. Ils l'ont déjà fait avec brio, avec de nombreuses nations, et notamment avec du matériel pour les Indiens et notre rafale. Alors ce que je vous propose dans cette vidéo, vous avez sûrement déjà entendu parler du petit psychodrame que l'on entend dans la presse. Certaines personnes disent que ce n'est pas une bonne idée de vendre du rafale aux Serbes, d'autres disent que c'est une bonne idée. Je n'ai pas la solution, je ne sais pas, mais ce que je vous propose, c'est qu'on prenne un tout petit peu de recul à côté justement d'une antiquité, à l'image de l'aviation serbe actuelle, et qu'on se pose la question de savoir qu'en est-il traditionnellement des Dassault, des fabricants français, qu'est-ce que l'on vend et acquis historiquement avec un grand H. Comme vous le savez, il y avait l'Union soviétique, d'un côté, les Russes désormais, les Russes ont essayé de vendre aux Serbes, de l'autre côté, les Américains, et la France a toujours eu une posture un petit peu particulière et c'est intéressant de regarder à qui nous avons déjà vendu, par exemple, des Mirage 3. Les Mirage 3, Afrique du Sud, Argentine, ils sont battus contre les Britanniques, super étendard également pour les Argentins. Le Pérou avait même donné des Mirages le 4 juin 1982 aux Argentins pour les aider contre les Britanniques. Ce n'est pas nouveau de donner et s'aider des aéronefs. Australie, Brésil, Espagne, Liban, Pakistan, Suisse, Venezuela. Donc vous voyez qu'on a fourni du matériel et entraîné les Argentins qui se sont derrière battus contre des membres de l'OTAN et contre nos voisins, les Britanniques. Derrière, si vous regardez les Mirage F1, Afrique du Sud, Gabon, Congo, Iran. Alors là, c'est un peu particulier, on n'aura pas vendu directement. En fait, on a livré des Mirage F1 et on a formé les équipages irakiens sur F1. Ils en ont reçu 121 sur 129 avant l'embargo et certains des pilotes sont partis, sont partis en Iran et derrière, l'Iran a récupéré ses avions et les a maintenus en condition opérationnelle pendant de nombreuses années. On a également livré à la Jordanie, au Koweït, au Qatar, en 1980. En 1994, c'était du 2000 pour le Qatar et maintenant, du Rafale. Et puisque l'on parle du Mirage 2000, eh bien, l'Egypte, le Brésil, les Émirats Arabes Unis, on va revenir dessus, la Grèce, l'Inde, le Pérou, toujours le Qatar, Taïwan et peut-être l'Ukraine apparemment. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant ? Le Rafale, on en a donné à la France, à l'Egypte, au Qatar, à l'Inde, à la Grèce, à la Croatie, aux Émirats Arabes Unis, maintenant également à l'Indonésie et la Serbie arrive. Et si vous avez bien suivi, vous avez vu que j'ai oublié l'alibi dans les clients du Mirage F1. Donc oui, la France a déjà fourni des avions de chasse, de l'entraînement, même des instructeurs et accrochez-vous bien à même aider des États, notamment avec les super étendards. On va peut-être attendre deux secondes. On attend le Paraclub ! Alors là, vous entendez une PT6 qui est en train de couper, on est juste à côté d'un Paraclub, ils ont un PC6 et en plus, derrière, on va faire un vol FOTEX, ne loupez pas cette vidéo. En attendant, on repart à notre sujet et donc, oui, la France, vous l'aurez compris, on a livré du matériel aux Argentins qui sont battus derrière contre les Britanniques, aux Irakiens qui sont battus contre les Iraniens mais après derrière contre le reste du monde d'une certaine manière, mais également aux Libyens à tel point que les escadrons de Mirage F1 pendant la guerre de Libye n'avaient pas droit d'aller au-dessus de la Libye car les Américains avaient peur de faire du blue on blue, de faire du tir de fratricide, de ne savoir discriminer entre un F1 Libyen et un F1 Français. Alors, ce qui est très intéressant, c'est de noter que contrairement à certains fantasmes, quand vous livrez un matériel à un pays qui après entre en guerre contre un allié, vous n'appuyez pas sur un bouton magique à Paris et l'équipement arrête de fonctionner. Ça, c'est, j'ai envie de vous dire, dans les dessins animés. Dans la vraie vie, c'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est pour ça que, généralement, on regarde un petit peu à qui on livre mais au-delà du matériel, imaginez demain, je vous livre cet avion, comment est-ce que vous allez pouvoir le rétro-engineer, comment est-ce que vous allez pouvoir essayer d'en extraire peut-être des informations ? C'était plus facile à l'époque que de nos jours. Le tout premier missile RR soviétique, c'est une copie conforme d'un Soundwinder américain jusqu'au numéro de la plaque. C'est quand même assez incroyable. Mais plus la technologie avance, plus copier, la manière dont vous fabriquez ces avions est devenu complexe, surtout avec les alliages, par exemple, ceux du Rafale. Vous pouvez voir l'alliage mais c'est compliqué de savoir comment il est fabriqué. Pour l'informatique, c'est un petit peu pareil. Le seul vrai talon d'Achille qui vous reste, c'est tout ce qui est va être au niveau des conduites de tir. Et c'est pour ça que c'est très intéressant de voir que, apparemment, on n'enivre pas ni les Mika ni les Météores. Ce qui veut donc dire que nous ne donnons pas aux Serbes et à leurs alliés les distances auxquelles nous pouvons engager avec un Mika, avec un Mika-NG, avec un Météore. Et c'est ça souvent le talon d'Achille. C'est pour ça qu'il est intéressant de regarder avec qui s'entraînent les nations à qui on livre de l'armement. Et là, petit scoop pour vous, vous en avez peut-être entendu parler, mais les Émirats Arabes Unis, avec qui nous sommes très proches, nous avons une base là-bas, s'équipent de plus en plus en matériel chinois. Ils ont acheté des avions d'entraînement, les L-15, et depuis deux ans, participent à l'exercice Falcon Shield qui n'est pas très médiatisé, qui est dans le Xinjiang. L'année dernière, ils ont envoyé six Mirage 2000-9, un A330 MRTT et un C-17. Cette année, c'était cinq Mirage 2000-9, le tiré neuf qui tire du Mika, qui a en gros les mêmes capacités en RR, à peu de choses près, qu'un Rafale. À côté de ça, les Qataris sont partis et font régulièrement des entraînements avec les Turcs et ils invitent, par exemple, les Pakistanais. Donc, les Turcs en face de la Grèce, mais de membres de l'OTAN, les Pakistanais en face de l'Inde, gros client historique de Dassault. Donc, vous l'aurez compris, ce qui est vraiment intéressant, au-delà de vraiment comment est-ce qu'on peut fabriquer ce matériel ou le copier, c'est également l'entraînement et la formation. À l'heure actuelle, on ne sait pas vraiment comment les pilotes serbes vont être formés. Ils viennent de l'ancienne école soviétique. Forcément, c'est très très loin de ce que l'on peut faire avec un Rafale. Il va être très intéressant de voir comment ils sont accompagnés et si on les accompagne dans leur territoire, ce qui permettrait, évidemment, de mettre des Occidentaux ou de mettre plutôt des Français à des postes clés afin de faire de l'humainte, du renseignement humain et d'en apprendre un peu plus car je suis sûr que certaines personnes seraient ravies d'en savoir plus sur les fameux R-77 utilisés par les serbes et bientôt adaptés par Israéliens sur Rafale. Juste pour terminer cette vidéo, les liens entre la Serbie et d'autres nations ont fait ces dernières années un petit peu scandale dans l'Europe. Je vous rappelle qu'en mars 2022, six Y-20, des gros porteurs militaires chinois fabriqués à partir de 2015, sont arrivés à Belgrade pour débarquer des systèmes SOL-R, des HQ-22 et l'armée de l'air serbe a également des drones chinois, des Chendong pétrodactiles depuis plus de quatre ans. Et si vous vous demandez quel est le rapport entre les Chinois et les serbes, je vous renvoie vers le bombardement de Belgrade en 1999 par l'OTAN et l'ambassade de Chine qui avait été touchée par trois bombes américaines, ce qui avait coûté la vie à trois citoyens chinois. En définitive, si vous voulez faire un petit peu de politique, je vous rappelle que la Serbie ne reconnaît pas l'indépendance du Kosovo. Kosovo qui s'est autoproclamé indépendant en 2008 et dès le lendemain, la France, tout comme 103 autres nations, avait reconnu son indépendance. Bref, un sujet qui fera forcément parler. Maintenant, j'espère que vous avez un peu une meilleure compréhension du sujet. Je vous dis à bientôt et fly safe. Sous-titrage FR